on va essayer de voir aujourd'hui une synthèse générale concernant les équations générales durée l'assisté on va essayer de faire donc un résumé complet et voir le but de ce chapitre c'est de pouvoir montrer les deux approches généralement utilisé dans le calcul des structures une approche par déplacement ou bien une approche par force ce que vous appelez d'habitude la méthode des déplacements et la méthode des forces c'est le but de ce chapitre donc on va revenir un petit peu en arrière et voir un petit peu c'est quoi un problème d'élasticité un problème d'élasticité comme tous les problèmes il admet des données il admet des inconnus et il a donc un processus de calcul ou bien des équations donc pour pouvoir calculer les inconnus donc les données du problème en génie civil en général ou la structure en particulier il ya d'abord la géométrie de la sur de la structure elle est connue au départ si c'est une foudre donc c'est une foudre connu si c'est une plaque c'est une plaque donc au fur et à mesure c'est des choses qu'on connaît au départ et puis on connaît surtout ses dimensions et on connaît l'orientation de la structure dans l'espace qu'est ce que ça veut dire l'orientation de la structure dans l'espace c'est à dire qu'on peut connaître tous les cautionnistes directeurs de n'importe quel point de cette structure ça c'est des données initiales d'accord deuxième type de données bien sûr on ne peut pas parler de structures et de calcul structures il n'y a pas donc une charge extérieure et là donc on a dit que la charge extérieure c'est elle qui va causer le changement de géométrie ou bien le changement de configuration et c'est elle qui va être à la base de tout le principe de la déformation donc sans cette charge extérieure on ne peut pas parler de problème de la cystique donc la charge extérieure on l'a vu de toutes les charges qui peuvent être appliquées et qu'on le retrouve dans la nature elles sont catégorisées en deux types de charges une charge qui est répartie sur le volume du corps et une charge qui est répartie sur la surface du corps ces deux charges sont de type extérieur qui vont soit agir à la surface soit agir à l'intérieur du corps et ça ça fait partie donc des données du problème si vous voulez donc de notre résultat alors de ces données là en qu'est-ce qu'on a comme inconnue on a vu que on peut avoir donc on peut avoir 6 contraintes donc 3 contraintes normales 3 contraintes tangentielles qui sont inconnues on peut avoir 6 déformations 3 longitudinales et 3 angulaires donc ça c'est des fonctions quelconques en x y z qu'elles soient en contraintes ou bien en déformation donc c'est des fonctions quelconques et puis on peut avoir donc les déplacements qui sont 3 déplacements donc qui sont en fonction de x y z donc 6 contraintes 6 déformations et 3 déplacements ça fait quand même 15 inconnues inconnues dans un problème comme je vous ai dit les contraintes tout seul ça veut rien dire les déformations tout seul ça veut rien dire il faut qu'on parte des contraintes ou bien des forces extérieures vers le calcul des déplacements pour connaître le comportement global d'une structure donc qu'est-ce qu'on a comme si on a 15 15 inconnues il nous faut 15 équations et là donc les 15 équations disponibles on les a définis donc ça sera des équations de l'étude statique qui sont des équations d'équilibre ou bien des équations de condition libre on a dit si notre point m x y se trouve à l'intérieur du volume de ma structure on parle beaucoup plus des équations différentielles d'équilibre par contre si le point est à la surface de la structure on parle des équations aux limites donc vous voyez que un point ne peut pas avoir en même temps des équations différentielles d'équilibre et en même temps des équations aux limites c'est l'un ou l'autre ça veut dire que j'ai trois équations de la statique j'ai des équations de l'étude géométrique qui sont liées beaucoup plus au changement de la géométrie d'accord ce changement de la géométrie on l'a exprimé soit sous forme de déformation soit sous forme de déplacement l'essentiel on a retenu six équations de l'étude géométrique qu'on a appelé les équations de compatibilité ou bien les relations entre déformation et déplacement donc il nous reste maintenant à lier la contrainte avec la déformation et on aura donc des équations de l'étude physique ce qu'on a appelé les fameuses lois de Hooke qui sont au nombre de six donc trois équations différentielles d'équilibre six équations de compatibilité six équations de Hooke ça nous fait quinze équations donc vous voyez que le problème est parfait on a quand même quinze équations et quinze inconnues à résoudre dans ce cas donc on peut le faire facilement d'accord on rappelle rapidement ces équations parce que c'est intéressant pour nous donc ces équations là on va les rappeler donc il y a toujours ce schéma là que je préfère beaucoup c'est à dire ce schéma qui part des forces extérieures et il arrive au déplacement ou bien j'ai dit l'inverse le schéma qui part du déplacement il arrive aux forces extérieures donc vous voyez que ce chemin là passe automatiquement par les contraintes et par les déformations comme valeur intermédiaire pour pouvoir résoudre le problème c'est pour ça que j'ai dit la contrainte tout seul ne veut rien dire la déformation tout seul ne veut rien dire il faut que je fasse ce schéma là d'accord dans ce sens là ou bien je fasse dans l'autre sens le schéma le deuxième schéma donc si je prends le premier sens je passe du force extérieure vers les déplacements donc ça sera la méthode des déplacements et si je vois des déplacements vers les forces ça sera la méthode des forces qui sont comme donc rapidement les équations qu'on a donc on a les équations d'équilibre les fameuses équations d'équilibre d sigma x sur dx plus d to xy sur dy plus d to xz sur dz plus grand x c'est égal à 0 d to xy sur dx plus d sigma y sur dy plus d to yz sur dz plus grand y pardon ici c'est 0 d to xz plus d x plus d to yz sur dy plus d sigma z sur dz plus grand z est égal à 0 d'accord ? sachant que grand x grand y grand z sont les forces de vol d'accord ? donc vous remarquez que ces forces-là ou ces équations sont égales à 0 parce qu'on est en statique c'est tout le fait d'être en statique donc le terme à droite va être un terme nul d'accord ? donc les sigma x sigma y sigma z to xy to xz to yz sont les éléments du tenseur contrainte en un point qu'est donc cette équation 5.1 est une équation valable lorsque le point est dans le volume de la structure maintenant si le point est sur la surface on utilise les équations donc de conditions limites x bar y bar et z bar qui sont les composantes de la force extérieure de surface qui est donc au tenseur par le biais de x bar sigma x l plus to xy m plus to xz n y bar to xy l plus sigma y m plus to yz n et z bar to xz l plus to yz m plus sigma z l sachant que l m m on les a vus c'est les cautionistes directeurs qui définissent l'orientation de la face par rapport au repère x y z dans l'espace ça c'est les premières équations qu'on les appelle les équations de l'étude statique ou bien les équations de la vie d'accord le deuxième type d'équations c'est les équations de l'étude géométrique comme je dis ils caractérisent beaucoup plus le changement de la géométrie ce sont les équations classiques qui relient les déformations epsilon au déplacement u par le biais des équations que ce soit en déformation longitudinale ou bien en déformation angulaire avec epsilon x du sur dx epsilon y dv sur dy epsilon z dw sur dc gamma xy du sur dy plus dv sur dx gamma xz dv sur dz plus dw sur dx et gamma yz dv sur dz plus dw sur dy ça c'est les équations qu'on appelle les équations de Pochy qui reflètent la relation entre la déformation et le déplacement deuxième type d'équations qui sont les mêmes c'est les équations de compatibilité ou de sainte venant où on définit des relations entre les différentes déformations que ce soit longitudinal ou bien angulaire donc six équations de sainte venant ou de compatibilité si vous vous rappelez on a dit que le but de ces équations là c'est pour pouvoir vérifier la compatibilité c'est à dire la continuité dans le matériau on a dit qu'un déplacement lorsque si je veux calculer un déplacement ici il suffit juste d'intégrer d'accord et si j'intègre vous aurez toujours mathématiquement une constante d'intégration ce qui veut dire que ça va peut-être me donner plusieurs déplacements pour une déformation alors que c'est faux normalement je dois avoir un déplacement pour une déformation pour assurer la continuité et c'est pour ça que normalement je dois vérifier ces conditions-là ces six conditions-là pour que je sois sûr que j'aurai un déplacement et une déformation d'une façon générale donc voilà ça nous fait jusqu'à maintenant trois équations d'équilibre et six équations de compatibilité qu'est-ce qu'il me reste il me reste donc les équations de Hooke qui relient la déformation au déplacement donc on l'a vu c'est des équations expérimentales où on a une relation entre epsilon et sigma d'une façon générale ou bien entre gamma et tau c'est les fameuses équations de Hooke qui sont au nombre de six ces équations de Hooke se présentent sous cette forme ou bien ils peuvent se présenter sous la forme de l'amé c'est-à-dire l'inverse sigma x en fonction de epsilon y ou bien ils peuvent se présenter sous n'importe quelle forme sur la forme volumique ou bien sur la forme générale toutes ces équations sont les mêmes l'essentiel j'ai trois équations d'équilibre six équations de compatibilité et six équations de Hooke qui me fait quinze équations de la loi de Hooke alors je reviens à mon schéma de tout à l'heure j'ai dit que je peux prendre ce chemin là d'accord comme je peux prendre ce chemin là d'accord vous voyez donc l'essentiel c'est que en parcourant un chemin je suis en train de faire une hypothèse de données et puis faire un calcul d'une inconnue de façon générale d'accord donc si je prends ce chemin là le chemin de la force extérieure vers le déplacement je dois passer par la contrainte la déformation et arriver au déplacement si je prends l'inverse je dois passer par la déformation la contrainte et arriver aux forces extérieures donc ces deux méthodes là je dis vous avez eu l'occasion de les voir de façon simple dans la théorie des coupes c'est la méthode des déplacements et la méthode des forces ou bien plus particulièrement la méthode de rigité et la méthode de flexibilité d'accord donc le but de ce coup maintenant au lieu de travailler avec 15 par 15 certains chercheurs ont déjà si vous voulez combiné ces équations pour faciliter leur utilisation d'accord ces équations là elles sont combinées toutes les 15 pour donner des équations en déplacement ou bien des équations en force si vous voulez alors on va voir le premier type c'est à dire je vais des équations des forces extérieures vers les déplacements d'accord cette solution on l'appelle la résolution des équations de l'élacité en déplacement ou bien la solution de la d'accord donc il suffit d'exprimer si vous voulez les pardon il suffit d'exprimer toutes les équations en déplacement uniquement c'est à dire il faut que dans les équations d'équilibre où j'ai des contraintes je dois changer la contrainte en déformation par la loi de Hooke et pour arriver au déplacement je dois changer ce que j'ai combiné ici les deux par la relation déformation au déplacement par la compatibilité et là donc à la fin lorsque je fais ça normalement je devrais avoir des équations uniquement de déplacement je répète le but est d'exprimer l'équilibre en déplacement c'est tout c'est à dire l'équilibre qui est des sigma x sur d x plus des to x y sur d y ainsi de suite je vais l'exprimer en déplacement pour cela je suis obligé de passer par la déformation pour arriver au déplacement on va essayer de voir ça en détail pour la première partie on l'appelle la résolution en déplacement donc vous voyez que j'ai pris la fonction d'équilibre des sigma x sur d x plus des to x y sur d y plus des to x z sur d z où j'ai remplacé sigma x to x y et to x z par la loi de l'ami j'ai gamma x y c'était to x y plus des sigma y sur d y plus des to y z sur d z la deuxième équation la même chose j'ai remplacé to x y sigma y et to y z par la loi de l'ami et enfin et enfin des to x z sur d x plus des to y z sur d y plus des sigma z sur d z la même chose pardon ici c'est toujours je suis désolé donc grand x et grand y et grand z qui sont les forces de l'ami donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai commencé d'abord par changer la contrainte en déformation par la loi de l'ami on sait que d'après la loi de l'ami 5.6 sigma x c'est d c'est lambda c'est lambda epsilon v plus des g sigma y sigma x pardon ça c'est sigma x to x y c'est g gamma x y et to x z c'est g gamma x z to x y c'est g gamma x y sigma y c'est lambda epsilon v plus des g epsilon y ça c'est sigma y et to y z c'est g gamma y et enfin donc sigma z c'est lambda epsilon v plus 2g epsilon v donc vous voyez ça c'est des équations d'équilibre exprimées en déformation d'accord moi le but c'est d'exprimer dans ces équations encore le déplacement au lieu de la déformation mais remarquez que dans cette équation j'ai quand même inclus trois équations d'équilibre et six équations de compatibilité j'ai déjà neuf équations ici d'accord donc vous voyez que j'ai combiné pour obtenir ça donc je continue maintenant il suffit juste que epsilon v je la change par sa valeur epsilon x par sa valeur gamma x y par sa valeur gamma x z par sa valeur et ainsi de suite toutes les déformations que j'ai ici il faut que je les exprime en déplaçant d'accord donc voilà si je prends la première équation comme exemple je vais prendre uniquement la première équation et je vais dire que epsilon v je sais qu'elle est égale à epsilon x plus epsilon y plus epsilon z et epsilon x elle est égale à du sur dx gamma x y est égale à ce gamma x y il est égale à du sur dy plus plus dv sur dx et gamma x z c'est égale à du sur dz plus dw sur dx d'accord on sait que d sur dx de lambda epsilon v plus 2g epsilon x revient à dire lambda d sur dx de epsilon v plus 2g d de epsilon x sur dx c'est à dire je vais faire permuter la différentielle et ça va me donner donc ce premier terme lambda d de epsilon v sur dx plus 2g d de epsilon x sur dx j'ai gamma x y que je dérive par y g c'est une constante donc ça me donne d de gamma x y sur dy et enfin j'ai gamma x z que je dérive par z ça me donne d de gamma x z fois pardon d de gamma x z sur dz fois j donc vous voyez vous voyez donc j'ai pris la première réconciliation et j'ai changé sigma par epsilon maintenant je sais que gamma x y c'est du sur dy plus dv sur dx si je dérive ce gamma x y par rapport à y ça m'a donné donc la dérivée seconde de u par rapport à y au carré plus la dérivée seconde de v par rapport à x y d'accord il suffit de dériver cette quantité là par rapport à y et on aura donc la partie que j'ai à droite la même chose gamma x y gamma x z pardon je dérive par rapport à z si je dérive par rapport à z je dérive cette quantité par rapport à z ça me donne d2u sur dz2 plus dw sur dx et ça j'ai fallu d epsilon x sur dx d epsilon x sur dx et du sur dx et si je la dérive par rapport à x ça me donne d2u sur d2x je remplace tout ça dans ma première équation donc celle-là d'accord et j'aurai donc lambda d2 epsilon v sur dx plus 2g d2 epsilon u sur dx2 plus g d2u sur dy2 plus d2v sur dx plus g d2u sur dz2 plus dw sur dx plus grand x d'accord vous voyez que à part toute cette équation est exprimée maintenant en déplacement uv et w d'une façon générale d'accord donc là j'ai repris mon équation d'accord et j'essaie maintenant d'un petit peu la réarranger pour avoir une forme un peu plus courte donc d'accord donc je divise ici j'ai 2g d2u sur dx2 je mets un seul g ici d2u sur dx2 et un autre g ici d2u sur dx2 pour si vous voulez rassembler les termes qui se ressemblent donc d2u sur dx2 fois g plus d2u sur dy 2 fois g plus d2u sur dx2 donc j'aurai cette expression-là multiplié par g plus j'ai un d2u sur dx2 qui vient ici plus d2u sur dx2y plus d2u sur dx2y plus x c'est égal à sachant que celui-là c'est une entité que je connais bien c'est ce qu'on appelle le laplacien du déplacement u plus c'est égal à la somme des dérivés secondes par rapport à x y x d'accord par contre celui-là si je fais sortir d sur dx d'accord je sors ce terme-là d sur dx il me reste d u sur dx plus dv sur dy plus dw sur dz or d u sur dx c'est epsilon x dv sur dy c'est epsilon y et dv sur dz c'est epsilon z et la somme epsilon x plus epsilon y plus epsilon z ça me donne donc epsilon v d'une façon générale d'accord donc vous voyez là l'équation a été réarrangée et on obtient donc une équation de ce type d'accord lambda epsilon v pardon lambda epsilon v plus d2 epsilon v sur d2 x plus g nabla carré de u plus g d2 epsilon v sur dx plus d2 plus grand x égal à ça d'accord donc similaire pour les deux autres équations on obtient donc si vous voulez les trois équations de la mê qui sont alors voilà donc les trois équations de la mê qui sont connues ces trois équations je répète elles sont la combinaison des 15 équations d'accord si on arrive à résoudre ces trois équations en déplacement d'accord la solution est exacte c'est à dire qu'on est passé par la contrainte on est passé par la déformation et on est arrivé au déplacement donc vous voyez c'est une relation entre les forces de volume et les relations entre les déplacements donc d'une façon directe donc vous voyez c'est une solution en déplacement d'accord alors dans certains cas ces équations sont très pratiques on peut les utiliser directement pour des cas simples par contre pour des cas compliqués c'est un peu difficile de résoudre ces équations d'accord mais je répète si on arrive à résoudre ces équations directement j'aurai le vrai déplacement que je cherche d'accord ça c'est la méthode des déplacements d'accord et c'est ce que vous faites en général lorsque vous écrivez dans les éléments finis f est égal à k fois delta c'est à peu près la même chose donc f c'est la force extérieure delta c'est le déplacement et k c'est la rigidité qui relie les deux c'est à peu près le même principe d'accord maintenant si on a l'effet de la température on ajoute donc le terme de la température et on aura d'autres équations donc en déplacement il suffit juste d'ajouter le terme en température on peut faire la démonstration c'est la même chose que celle des premières voilà donc ça c'est la première partie qu'on appelle la résolution en déplacement d'accord maintenant je fais l'inverse je vais partir des déplacements pour arriver aux forces qui ont provoqué ces déplacements c'est à dire que je vais combiner les 15 équations pour arriver à des équations en contrainte uniquement ça c'est ce qu'on appelle la résolution en contrainte ou bien la résolution en force vous savez que la contrainte et la force c'est la même chose ce qu'on appelle la méthode des forces d'une façon simple d'accord donc là c'est arriver à combiner les 3 équations d'équilibre les 6 équations de compatibilité et les 6 équations de Hooke pour arriver à des équations en contrainte et comme j'ai 6 contraintes je dois avoir à la fin 6 équations de force pour résoudre le problème d'accord donc ça c'est ce qu'on va essayer de faire pardon la démonstration est simple je vais partir des équations de l'amé que j'ai trouvé tout à l'heure d'accord je vais si vous voulez dériver la première par rapport à x la deuxième par rapport à y et la troisième par rapport à z donc si je dérive la première par rapport à x d2 epsilon v sur ddx ça va être d2 epsilon v sur dx2 et g nabla carré de e va être donc d sur dx de nabla carré d'accord bien sûr j'ai supposé que les fausses de volume sont constantes ce qui veut dire que les dérivés de grand x grand y grand z par rapport à x y z sont je répète donc j'essaye de dériver par rapport à x la première par rapport à y la deuxième et par rapport à z la troisième d'accord donc ça me donne ce type d'équation lorsque j'arrive à ceci ça va je vais faire rentrer si vous voulez pardon je vais faire rentrer les d sur dx ici d'accord ça devient nabla carré d i sur dx d'accord c'est simple nabla carré c'est des dérivés suivantes avec les dérivés premières je peux permettre et j'aurai donc lambda plus g d2 epsilon v sur dx2 plus d2 epsilon v sur dy2 plus d2 epsilon v sur dz2 j'ai fait la somme de ces trois termes d'accord plus la somme de ces trois termes est égale à z d'accord et j'aurai donc un résultat très intéressant quand on fait ça on retrouve le laplacien de epsilon v est égale à zéro c'est à dire lorsque les forces de volume sont constantes le laplacien de la déformation volumique est nul ça c'est très important dans le cas des forces de volume constantes d'accord je reviens à mes équations ou je reprends mes équations de l'amée et je vais leur appliquer le laplacien pour les conditions de l'amée d'accord donc là je vais appliquer le laplacien pour ceci ça va être direct laplacien de ça lambda laplacien plus 2g laplacien de epsilon x comme laplacien de epsilon v est égale à zéro j'aurai le laplacien de sigma x qui est égale à 2g laplacien de epsilon x x et ainsi de suite d'accord donc je répète ça c'est la démonstration de la méthode des forces vous pouvez la revoir à tête reposée donc si vous voulez d'accord alors je cherche theta en fonction de epsilon v et je vais la dériver deux fois parce que j'en ai besoin ici pour la dériver deux fois d'accord donc si je la dérive deux fois theta je vais obtenir une expression entre la dérivée seconde de epsilon v et la dérivée seconde de theta sachant que theta c'est sigma x plus sigma y plus sigma z d'accord donc je refais ça et je reviens à mes équations de base et je commence à changer donc les thèmes que j'ai au départ d2 epsilon v j'ai d2 epsilon sur nabla carré je vais les changer et j'obtiens donc la première équation en contrainte unique 1 plus nu nabla carré sigma x plus 2 de theta sur x 2 est égal à 0 je répète avec theta est égal à sigma x plus sigma y plus sigma z d'accord vous voyez que cette équation là c'est une équation complètement en contrainte d'accord donc je refais la même chose pour les autres équations le même cheminement et on obtient donc 6 équations en contrainte d'accord les 6 équations sont de ce type elles sont simples je répète dans ces 6 équations j'ai supposé que les forces de volume grand x grand y grand z sont constantes c'est très important sinon c'est des termes qui s'ajoutent par la suite d'accord donc la même chose dans ces 6 équations j'ai normalement les 15 équations d'élasticité combinées si vous arrivez à résoudre ces 6 équations vous aurez le tenseur de contrainte exact et unique pour votre problème considéré voilà donc ça c'est deux méthodes que j'ai essayé de les synthétiser pour au moins connaître et savoir que ces deux méthodes viennent de la combinaison en déplacement ou bien la combinaison en contrainte voilà donc normalement j'ai terminé ce cours d'accord je vous ai ajouté pour ceux qui s'intéressent de plus à la même chose les mêmes équations sous forme indicienne d'accord donc vous n'êtes pas obligé de les connaître mais de les apprendre mais c'est bien de connaître qu'il y a une autre notation je répète elles sont beaucoup plus utiles lorsque vous faites du numérique c'est-à-dire la méthode des éléments donc on retrouve toutes ces équations-là que ce soit en déplacement ou bien en contrainte donc vous aurez le temps de les voir si vous voulez je vais passer rapidement parce que ce n'est pas le but de ce cours donc là vous retrouvez vraiment les équations en déplacement ou bien en contrainte de nos ce que je vous ai ajouté ici quelque chose d'intéressant je vous ai ajouté un problème dynamique ou que ce soit un problème statique j'ai pris le cas le plus général c'est-à-dire que les équations d'équilibre ne sont plus égales à zéro mais elles sont égales à rho fois l'accélération ça c'est connu dans la dynamique de façon générale voilà donc ceci termine mon chapitre je vous donne j'ai deux minutes qui me restent je peux faire donc je vous donne la main pour une ou deux questions si vous voulez sinon donc on se reverra le mardi incha'Allah le mardi normalement on va faire des applications comme ça donc on peut si vous voulez faire un peu d'exercice voilà je répète j'ai moins d'une minute si on arrive à avoir une question c'est bon sinon je vous remercie donc et on se reverra le mardi incha'Allah c'est bon